Je vais un petit peu présenter la quadrature du net, ce qu'on fait, comment ça marche. Ensuite je vais essayer de vous donner une espèce de perspective un peu globale sur le contrôle des échanges et la guerre contre le partage que mènent les industries du divertissement. Sur internet, et puis ensuite étendre un petit peu au contrôle politique, si j'ose dire, de l'internet et de l'expression sur internet. Donc pour commencer, je suis cofondateur et porte-parole de la quadrature du net. La quadrature du net, ça n'est pas une association. J'aime à nous définir comme une espèce de caisse à outils citoyenne. On fabrique des outils, que ce soit des outils web ou des outils analytiques, pour permettre aux citoyens, un, de comprendre le processus législatif relatif à internet lorsque les libertés fondamentales sont mises en cause, sont mises en danger, et d'intervenir dans le débat public, en quelque sorte, de permettre aux citoyens d'avoir les outils pour mettre le pied dans la porte, dans le débat citoyen, lorsque leurs libertés sont concernées, sont mises en danger. Donc on a créé notre structure en mars 2008, ce qui coïncide précisément avec la fuite de la première version de la loi Adopi. Le Figaro nous a qualifié de fer de lance de l'opposition contre la loi Adopi. Donc là, c'est une petite barrette qu'on s'accroche sur l'épaule, dont on est très très content. Mais on n'a pas fait que ça, parce qu'un mois après avoir commencé notre action, on s'est retrouvé bombardés dans le Parlement européen. On a contribué à faire passer un amendement qui disait précisément l'inverse de l'Adopi. C'était un amendement sur le rapport Bono sur les industries culturelles, un amendement posé par Guy Bono sur son propre rapport, qui disait « Invite les États membres à ne pas prendre de mesures allant à l'encontre des droits de l'homme, du principe de proportionnalité et du principe de dissuasion, tel que la coupure d'accès à Internet. » Donc un mois après la fuite du premier brouillon de la loi Adopi, c'était Bruxelles qui disait « Merde Adopi ! » Et ça a été très rigolo. Donc on a continué sur le Parlement européen avec la révision des directives du paquet Télécom, une espèce de merdier à peu près haut comme ça, de directives européennes qui régulent les télécommunications et les réseaux de télécommunications, dans lesquelles les industriels du divertissement, et tout particulièrement les mêmes lovisistes qu'on voyait en France à la manœuvre sur l'Adopi, tentaient de passer une espèce de riposte graduée à la française, en douce, dans le cadre de régulation des télécoms. Donc là aussi, on est intervenu, on a fichu le boxon, et on a obtenu pas mal de choses que l'on souhaitait, et on a sacrément limité les dégâts. La question de la neutralité du net, et on en reparlera sans doute plus tard, est absolument centrale à nos problématiques. Et en gros, notre axe est celui de la défense des libertés individuelles, mise en œuvre au travers du réseau Internet, et par intermédiaire des technologies numériques, et également promouvoir des modèles basés sur l'accès à la connaissance, et l'ouverture, plutôt que le contrôle, la fermeture, qui est la conséquence directe d'un réflexe conservateur, de certains qui voient Internet comme un problème, comme un danger, comme un repère d'horribles pédonazis terroristes, et autres joyeusetés dont on nous abreuve allègrement dans les médias aujourd'hui. On fabrique des outils, Donc des outils, ça peut être, au sens propre des outils web, comme quelque chose qui s'appelle mémoire politique. Je vous invite à taper dans votre moteur de recherche préféré, mémoire politique, et vous tomberez donc sur la page d'accueil de cet outil, qui présente une fiche par député et par eurodéputé, dans lesquelles on recense leurs coordonnées, dans laquelle, d'un clic, on peut appeler le député ou l'eurodéputé, en utilisant son logiciel de voix sur IP préféré, que ce soit Skype ou autre chose, et également dans lequel on enregistre leurs votes sur les projets de loi qui nous concernent, lesquels votes sont évalués en fonction de paramètres tout à fait subjectifs que l'on pose, nous, ce qu'on considère être un bon vote, un mauvais vote. Et ainsi, comme ça, au fil du temps, les citoyens peuvent avoir une idée très précise des positions prises par les uns et les autres. Il y en a un autre qui s'appelle Low Tracks, qui permet de visualiser les différentes étapes de l'élaboration des directives du paquet Télécom, et donc de comparer deux à deux la version initiale de la Commission avec la première lecture du Parlement européen, ou la première lecture avec la seconde lecture, etc. Donc les comparer deux à deux, voire trois par trois, pour comme ça suivre un petit peu l'évolution de la loi. Alors, c'est des textes qui sont tous forcément un petit peu complexes, mais les voir comme ça de façon visuelle, avoir en gras ce qui a été ajouté, en barré ce qui a été supprimé, permet comme ça d'avoir une vision d'ensemble. Et donc on suit ces dossiers et on est capable de dire, alerte, là, maintenant il y a un problème, il faut faire quelque chose, et de formuler ça sous forme d'une campagne la plus explicite, de découper ça en actions les plus simples possibles, pour dire aux citoyens, toi, citoyen, si tu as cinq minutes devant toi, passe un coup de fil à ton député pour lui dire ça et ça et ça, et lui envoyer tel et tel document. Petite perspective un peu globale sur ce que l'on appelle la guerre contre le partage, donc cette guerre que mènent les industriels du divertissement contre la capacité de chacun à devenir son propre canal de distribution, cette capacité de chacun à faire des copies lui-même et à distribuer des copies lui-même. Dans les années 50-60, Mickey Mouse allait tomber dans le domaine public. A l'époque, aux Etats-Unis, après une longue période pendant laquelle il n'y avait pas de copyright, et en tout cas il n'y avait pas de copyright pour les oeuvres autres que les oeuvres américaines, donc déjà à l'époque on s'apercevait que ces droits sur les oeuvres, ces droits sur la production immatérielle, pouvaient être utiles pour stimuler l'influence économique d'un état sur les autres, ou stimuler quelques entreprises par rapport aux autres. Le copyright était de, je crois, 17 ans plus 17 ans, donc une première période de 17 ans après la première publication de l'oeuvre, au bout de laquelle ça pouvait être reconduit pour 17 années supplémentaires, donc 34 ans en tout, quelque chose d'assez raisonnable. Et donc le jour où Mickey Mouse allait tomber dans le domaine public, on a fait passer une loi au Sénat américain, qui a prolongé de 34 ans à 50 ans après la mort de l'auteur. Donc de 34 ans après la première publication à 50 ans après la mort de l'auteur, ça fait déjà une grosse différence, ou quand Mickey allait tomber dans le domaine public 50 ans après la mort de Walt Disney, qui est intervenu très peu de temps après cette première modification, que Mickey allait une fois de plus tomber dans le domaine public, et que là on a prolongé de 50 ans à 70 ans après la mort de l'auteur, la durée du copyright américain. Alors après, par le jeu des accords internationaux, ça s'est harmonisé à l'échelle mondiale, donc en Europe on est aussi sur 70 ans après la mort de l'auteur, et je vous le donne en mille, ceux qui ont poussé ces évolutions aujourd'hui disent « Ah oui, mais 70 ans après la mort de l'auteur, vous comprenez, mon bon monsieur, c'est pas assez, donc maintenant il faudrait passer à 90. » Donc ça c'est le premier exemple flagrant, historique, de cette tendance à vouloir pousser sans cesse ce monopole exclusif d'exploitation des oeuvres qui est censé être temporaire, ce monopole sur la faculté à réaliser des copies, et à distribuer ces copies. Mais déjà on a un embryon de ce qui est la guerre contre le partage telle qu'on la voit aujourd'hui, où on essaye de faire appel à la technique pour empêcher une capacité, j'allais dire, naturelle, ou en tout cas communément admise, une pratique sociale répandue, qui est de faire des copies soi-même. Et on essaye de prolonger cette capacité exclusive des industriels à être les seuls pour pouvoir faire des copies. Donc ça c'est le Audio Home Recording Act ou l'inverse au début de 1986. Ensuite on est en 1995 avec l'administration Clinton qui commande un livre blanc sur, en gros, comment favoriser les entreprises américaines dans l'environnement numérique. Ce livre blanc est publié et arrive à la conclusion qu'un super business model serait de créer des verrous numériques sur les oeuvres, que les entreprises américaines créent des verrous numériques sur les oeuvres et vendent les clés de ces verrous. Donc on crée un nouveau marché qui est celui de la vente de clés pour les verrous numériques. De là, il faut donc logiquement protéger ce monopole sur la vente de clés en disant que quiconque autre que l'inventeur du verrou et de la clé tenteraient de vendre des clés serait dans l'illégalité. Donc ce projet de loi est mis à l'ordre du jour parlementaire aux US en 1995. Là, levé de bouclier d'une centaine de professeurs de droit américains qui disent « Ouh là là, attendez, vous allez causer des dommages socio-économiques, vous allez causer des distorsions de concurrence, vous allez avoir un... créer une insécurité juridique sur quiconque tente de distribuer des oeuvres sur Internet. » La loi est retirée de l'ordre du jour parlementaire et six mois après devient un traité au MPI. Et donc on a là un exemple, on va revenir sur cette notion-là, de blanchiment législatif, législatif pardon, « policy laundering » en anglais sonne un petit peu mieux, dans lequel on va contourner une opinion publique pour faire quand même le projet sur lequel on était, même si les gens n'en veulent pas, en passant par une instance supérieure qui est en l'occurrence l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc ce traité de 1996 est devenu aux Etats-Unis le DNCA, le Digital Millennium Copyright Act, en 1998, puis la directive européenne EUCD de 2001, qui elle-même a été traduite en droit français par la loi DADVSI, la fameuse DATSI, de 2005-2006, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui a été une des origines du combat que l'on mène aujourd'hui. Dans la DADSI, en 2005-2006, apparaît une innovation à la française, qui est la riposte graduée. Cette riposte graduée s'est faite exposer en vol par l'action conjointe du député Bayrou, qui à l'époque venait en hémicycle, ce qui n'a pas été le cas pendant la loi d'Hopi, et du Conseil constitutionnel. Et Nicolas Sarkozy avait été aux manettes sur cette loi DADSI a clairement dit qu'avec lui, on irait jusqu'au bout, et qu'on n'allait pas laisser le piratage, ce fléau, etc. Cette riposte graduée était empointillée dans son programme électoral, et donc une fois élu, on s'est dit, voilà, c'est le moment, et c'est en quelque sorte, en réaction à son élection, qu'on s'est dit qu'on avait fondé la quadrature du net. Et tout juste élu, je crois que c'était en octobre ou en novembre 2007, il confie donc à Denis Oliven, à l'époque PDG de la FNAC, cette mission sur comment augmenter les revenus de la FNAC. On voyait là donc le retour de cette riposte graduée dans laquelle on confiait, cette fois-ci à une autorité administrative, le soin de collecter les dénonciations d'acteurs privés représentant les industries du divertissement pour éventuellement ordonner la coupure de l'accès Internet. Mais bon, comme on le disait si bien, Christine Albanel paie à son âme, coupure de l'accès Internet, c'est pas si grave que ça, bon, il suffit d'aller chez un ami, chez un voisin, au cybercafé, c'est pas grave, quoi. Un élément essentiel de cette bataille de l'adopie est cette décision historique du Conseil constitutionnel, la décision de 2009-580, dans laquelle le Conseil constitutionnel, en considérant 12, dit, donne une définition de la liberté d'expression issue de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et dit, étant donné le développement des réseaux de communication et leur importance pour la participation citoyenne, pardon, pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit, la liberté d'expression, implique la liberté d'accéder à ses services, implique la liberté d'accéder à Internet. Et là où j'aimerais un petit peu élargir le débat ce soir, c'est sur le reste de ce contrôle de l'Internet qui risque dans un avenir très proche de porter atteinte à cette liberté d'expression qui implique la liberté d'accéder à ses services, dit CIT, le Conseil constitutionnel. Tel que l'on voit la situation, c'est pas juste Vivendi Universal qui a peur pour ses profits, c'est pas juste les industries du divertissement qui se disent on aimerait bien pouvoir continuer de contrôler le business très lucratif de la copie. Mais depuis quelques années, on est en train de constater une espèce de convergence d'intérêts entre les pouvoirs politiques et ces pouvoirs économiques qui menaient la guerre contre le partage. Alors j'ai quelques petits exemples comme ça en tête qui seront, j'en suis sûr, parlants pour vous. C'est, bon déjà, le ministre de la Culture de l'époque, Renaud de Milleudvabre, père à son âme, à l'époque de la loi des ADVSI, qui, une fois le massacre législatif de la ADVSI passé, déclare, je crois que c'était sa première interview après la ADVSI, je crois que c'était dans Le Monde, il dit, oh oui, mais je ne vais pas m'arrêter là, ça n'est pas mon seul combat, après la loi ADVSI, je vais m'attaquer à ce qui se dit sur l'Internet, parce que l'on raconte véritablement n'importe quoi sur Internet et donc c'est mon prochain combat, réguler ce qui se dit sur Internet. Bon, sa tête a été tranchée avant qu'il puisse aller au bout de son combat, mais c'était une très nette illustration de cette classe politique qui voit que sur Internet, n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Bon, ça correspond à peu de choses près à ma définition de la liberté d'expression, mais on peut comprendre comment ça peut être gênant pour un ministre qui, dont les moindres virgules ont été disséquées sur Internet au cours des centaines d'heures de débats sur la ADVSI. Voilà, la moindre bourde, la moindre incohérence, la moindre inconsistance technique dans ces discours était copiée-collée, disséquée, commentée de partout, comme ça s'est fait un petit peu autour de la copie. Alors que d'habitude, personne ne regarde les débats parlementaires, et bien là, déjà à l'époque, on a pété les records du nombre de citoyens qui regardaient en direct la séance de l'Assemblée nationale, et voilà, je crois qu'on a déjà à l'époque battu tous les records de commentaires en direct sur une séance à l'Assemblée, un record qui a depuis été largement balayé par le débat depuis. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple encore plus parlant, porté encore plus vaste, c'est celui du débat sur le traité de constitution européenne, où vous avez tous souvenir d'un débat public qui était très très orienté, où dans les médias traditionnels, il y avait environ 70% de temps de parole pour le oui, alors que sur Internet, les gens débattaient sur le moindre forum culinaire, on se souvient de la page de ce prof de maths qui avait écrit une analyse critique, voilà, chacun réfléchissait, débattait, posait des questions, ouais, mais cet article 12, alinéa 3, est-ce qu'il ne voudrait pas dire ceci avec sa référence à tel article, à telle directive, etc., donc on a vu sur Internet un débat très très poussé dans lequel surnageait majoritairement plutôt un gros doute, voire un non. Sur les forums, les gens étaient plutôt orientés vers le non alors que les médias étaient plutôt orientés vers le oui. Et, aux urnes, surprise, qu'est-ce qui est sorti malgré le matraquage médiatique ? Le non. Donc là encore, on a une classe politique qui s'est dit, oh là là, à cet Internet-là, ça commence à nous chauffer. Et puis si on continue par là, bon, l'affaire de ce grand philanthrope qui est Brice Hortefeux, la vidéo sur les Auvergnats, qui l'a encore fait le tour de l'Internet, vidéo qui a été filtrée, qui a été filmée par des gens de Public Sénat et qui est sortie sur le site du Monde. Mais on dit, ah, c'est la faute à l'Internet. Vous savez, Internet, ce repère de dangereux pédonazis, tout ça, tout ça. Internet est craint par la classe politique et de plus en plus vu comme un contre-pouvoir. Alors, on connaît tous ici la tendance du chef de l'État à systématiquement écraser les uns après les autres les contre-pouvoirs. À mon sens, il en reste trois aujourd'hui en France. C'est le Conseil constitutionnel dont trois membres vont être changés bientôt en février. Quelque chose à suivre. la magistrature dans laquelle il va coller un bordel monstre, je me permets de dire ça même si c'est enregistré en supprimant le juge d'instruction, et Internet. Donc, très logiquement, dans cette logique d'écraser les contre-pouvoirs, en tout cas de combattre les contre-pouvoirs, Internet est en ligne de mire et donc, on est particulièrement inquiet de cette confluence d'intérêts, de cette collusion entre acteurs économiques et pouvoirs politiques et j'en viens donc à ma partie suivante qui est donc les nouveaux projets, les futurs projets qui visent à contrôler Internet au-delà de cette guerre contre le partage menée par les industries du divertissement. Et donc, là, on est en plein dedans vu qu'on a appris, on est quoi ? Aujourd'hui, on est jeudi. On a appris mardi qu'allait être placée à l'ordre du jour les 9, 10 et 11 février prochains, donc un délai très très court, la loi L'OPSI qu'on attendait en fait uniquement pour fin mars ou début février qui est la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. On pourrait débattre abondamment de la notion de performance de sécurité mais ça n'est pas l'objet de notre discussion ce soir et qui est une gigantesque loi fourre-tout contre la criminalité et qui contient des dispositions qui nous inquiètent énormément. Alors, il y en a une dont on risque de ne même pas avoir le temps de s'occuper et qui concerne directement les journalistes qui concerne la possibilité de faire des écoutes informatiques comme on fait des écoutes téléphoniques dans le cadre d'enquête l'idée serait que sous le contrôle du juge et pour une liste de crimes et de délits assez vastes on permette aux forces de police pour une durée allant jusqu'à 3 mois renouvelable pour 3 autres mois de capter à distance tout ce qui apparaît sur l'écran ou tout ce qui est tapé sur le clavier d'un ordinateur d'une personne donnée ensuite ACTA la menace fantôme l'ACTA est un accord international enfin non pas international un accord multilatéral en cours de négociation depuis maintenant plus de 19 mois sans dépendre de quelque institution internationale que ce soit c'est pas l'OMPI c'est pas l'OMC c'est juste les gouvernements des différents pays de l'ACTA qui se sont mis autour d'une table de négociation et qui ont commencé comme ça avec une feuille blanche allez les amis on y va en gros c'est les pays de l'OCDE et une fois qu'ils se seront mis d'accord sur le contenu de cet accord ils le feront ensuite accepté par les pays du sud par le biais des accords bilatéraux où en gros on continue d'importer tes bananes mais toi en échange tu vas nous signer ces machins là et tu seras d'accord que ça c'est désormais le standard le standard de protection de la propriété intellectuelle avec des gros guillemets dans ton pays et donc c'est un accord négocié en secret ce qui fait un petit peu peur alors quand la commission européenne qui est donc le négociateur pour nous c'est pas la France elle-même qui va négocier mais c'est la commission européenne quand la commission européenne on leur demande mais dites pourquoi c'est secret on répond ah mais c'est tout à fait normal qu'un accord commercial soit secret ouais sauf que ouais ouais pour un accord commercial c'est peut-être normal sauf que là on n'est pas du tout dans un accord commercial on est dans un accord de droit pénal qui va très 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 au-delà très loin au-delà de ce que serait un accord commercial et c'est une étude de la commission européenne une analyse de la commission européenne qui était destinée au ministre des états membres qui a futé qu'on a en notre possession qui a été publiée dans laquelle ils le disent ça concerne le droit pénal ça va très largement au-delà de l'acquis communautaire donc ça n'est pas un accord commercial pour que vous détaillez un petit peu l'ACTA initialement le but philanthropique de l'ACTA c'était de permettre d'intercepter pour les conserver et éventuellement les détruire des cargaisons de médicaments génériques lorsqu'ils transitent par la zone des pays ayant signé l'ACTA des médicaments génériques qui n'auraient évidemment pas respecté les brevets donc ça ça s'est passé au moins 19 fois documenté dans le passé que des cargaisons de médicaments génériques la plupart du temps de la trithérapie transitant de l'Inde vers le Brésil ou de l'Inde vers l'Afrique du Sud soient interceptées à Rotterdam les cargaisons de médicaments génériques se sont fait saisir par les douanes qui demandaient aux personnes qui les envoyaient alors est-ce que vous allez payer les brevets oui ou non et qui les gardaient le temps d'avoir la réponse alors je ne sais pas si certaines de ces cargaisons ont effectivement été détruites lorsqu'on s'est aperçu que les gens ne payaient pas les brevets mais l'idée de l'ACTA est de généraliser cette pratique et de donner explicitement le pouvoir aux douanes d'intercepter de conserver je crois même de geler les comptes en banque le temps d'exiger des documents administratifs qui prouvent que les licences des brevets ont été payées avant de libérer les convois et de permettre aux gens des pays pauvres d'être soignés à moindre coût sachant que certaines de ces pilules coûtent 2 dollars à fabriquer et qu'elles sont vendues sur le marché 100 dollars quand on considère le prix des brevets donc vous saisissez là l'objectif d'intérêt général de cet accord ACTA donc ACTA pour Anti-Counterfeet in Trade Agreement accord commercial anti-contrefaçon et donc c'est un accord transfrontalier de lutte contre la contrefaçon on a entendu dire que l'ACTA concernait également internet panique à bord on voyait très bien la poursuite de la guerre contre le partage dont je vous parlais tout à l'heure se pointer à l'horizon on n'a pas été déçu dans un document fuité par l'intermédiaire d'un négociateur canadien enfin de quelqu'un dans l'équipe exécutive canadienne un document a été fuité sur Wikileaks donc Wikileaks W-I-K-I-L-E-A-K-S point org leak voulant dire une fuite en anglais est un site qui permet à des gens de dans les conditions optimales d'anonymat de fuiter des documents c'est littéralement Wikifuite alors je crois que c'est le Washington Post qui a dit que Wikileaks était la meilleure chose qui était arrivée au journaliste au journalisme depuis le Freedom of Information Act qui permet à n'importe quel citoyen de demander des documents administratifs c'est depuis je crois je ne sais plus quel média national américain qui a dit que Wikileaks avait sorti plus de scoop depuis deux ou trois ans qu'il existe que le Washington Post en 30 ans sur Wikileaks récemment on a donc vu les dispositions relatives à internet de cet accord Acta ça a été confirmé par cette analyse de la commission européenne dont je vous parlais précédemment qui a elle-même fuité courant du mois de décembre et donc je ne vais pas entrer non plus dans le fin fond de la cuisine législative du détail du texte même mais on dit alors voilà pour lutter contre ce fléau qu'est le piratage sur internet on fait là un amalgame grossier entre le piratage qui est un truc pas vraiment défini et sur lequel les industriels n'ont jamais réussi à prouver un quelconque préjudice on fait l'amalgame entre ça et la contrefaçon qui est quelque chose qui est réalisé à l'échelle commerciale qui est apprécié par un juge devant lequel on doit prouver qu'il y a eu justement un préjudice qui cause des dommages économiques etc. donc un gros amalgame très vulgaire qui est d'ailleurs une tendance lourde de la novlangue des gens qui font la guerre au partage en ce moment de dire contrefaçon et piratage pour les mettre tous les deux dans le même sac donc on dit on va favoriser des règlements extrajudiciaires de ces fléaux à savoir des accords entre entreprises des accords volontaires entre entreprises donc nous on voit direct arriver le spectre d'une espèce de riposte graduée où monsieur Vivendi Universal prend son téléphone et appelle monsieur 9CGTL qui appartient à Vivendi Universal en grande partie pour lui dire oh cher ami il y a un problème sur votre internet il y a ce site The Pirate Bay ce sont d'odieux personnages merci de couper l'accès oh mais cher ami vous en êtes un autre oui bien sûr avec plaisir voilà des accords volontaires en dehors de l'autorité judiciaire dans lesquels on arriverait à restreindre l'accès internet à restreindre l'accès au contenu sachant que ce qu'on a dit tout à l'heure selon le conseil constitutionnel la liberté d'expression implique la liberté d'accéder à internet il est dit que cet accord vise à faire peser sur les third parties sur les les intermédiaires techniques de l'internet donc que ce soit les fournisseurs d'accès qui vous donnent accès au tuyau ou les fournisseurs de services qui sont les google youtube daily motion et compagnie faire peser sur eux la responsabilité juridique pour la transmission et le stockage de contenu soumis au copyright donc n'importe quel acteur de l'internet se verra avec une épée de Damoclès qui est dès que les gens qui passent par ton ordinateur de façon purement automatique sans qu'évidemment il y ait quelqu'un qui soit payé à regarder toute la journée ce qui se passe te rendront responsable de leurs actes donc c'est directement une responsabilité pour le fait d'autrui et donc cette responsabilité accrue sur les intermédiaires techniques la conséquence directe est que d'un côté les acteurs vont accepter ce genre d'accord volontaire lorsque Vivendi Universal va les appeler pour leur dire oh the Pirate Bay cher ami non 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 tapez pas tapez pas ne vous envoyez pas devant le tribunal d'accord d'accord on coupe on filtre tout ce que vous voulez donc ça va leur faire accepter ce genre d'accord et ce genre de pression en provenance des industriels et des investissements et de l'autre ça va accélérer cette tendance lourde que l'on voit déjà aujourd'hui de façon très très présente à retirer les contenus pour un fournisseur de services on a fait par exemple un détournement du film Brasile de Terry Guilliam à des fins d'expression politique on a fait une satire en utilisant ce film on pourrait presque plaider que c'est une oeuvre originale tellement il y a eu de travail dessus et tellement ça a été scénarisé scripté dialogué doublé donc on est dans tout un tas d'exceptions du droit d'auteur qui rendent tout à fait légitime notre utilisation du film Brasile en plus si on devait demander à Terry Guilliam quasiment sûr qu'il verrait ça d'un très bon oeil et bien vous ne croyez pas qu'en mettant notre vidéo sur le site Vimeo quelques semaines après les gens nous disent tiens il y a un carré noir sur votre site c'est quoi cette histoire la vidéo a été retirée de Vimeo on a vu oui retirée parce qu'il y a eu une plainte c'est pas conforme à nos conditions que pas de matériaux soumis à copyright j'écris un mail un petit peu fumace en disant écoutez exception droit d'auteur c'est légitime on a le droit pas de réponse on a remis la vidéo en ligne et bien trois semaines après le truc a été définitivement effacé donc l'URL l'adresse sur laquelle on pouvait voir cette vidéo ne ramène plus à rien les 70 000 vues les 50 commentaires dits tyrambiques et les 70 personnes qui avaient cliqué j'adore partis à la poubelle parce que très probablement quelqu'un soit au ministère de la culture soit chez Vivendi Universal à la SACEM où les usual suspects que l'on avait en face de nous pendant la loi Adopi se sont dit on va cliquer ce lien qui dit signaler un contenu illégal